bonjour c'est akus voici un build gemme déphasante son passif permet de déphaser notre héros sans baisser son attaque lorsqu'un état élémentaire est appliqué le premier pouvoir du build et coeur d'esprit qui va poser un coeur d'esprit lorsque notre héros traverse un adversaire ayant un état élémentaire ce coeur d'esprit infligera en fin de tour des dégâts proportionnels à l'attaque de notre héros et au nombre d'adversaires sur le terrain on va le combiner avec soin déphasé qui va soigner notre héros autant de fois que d'adversaires traversées de quoi aider à tenir sur la durée pour les stats on va débloquer puissance déphasé et anastomose on prend les quatre améliorations de pv les plus rentables et le reste est placé en attaque pour les équipements on va prioriser le gain d'attaque qui synergise avec le passif de la gemme déphasante ainsi que les deux pouvoirs qu'on a sélectionné on prend l'anneau sif l'anneau rible et l'anneau pignâtre pour les 100% d'attaque qui les offre chacun l'anneau pignâtre ne bénéficiera pas de son effet de deck 15 cependant ces deux lignes de stats qui comprend 100% d'attaque sont suffisantes les deux seuls autres anneaux restant bénéficiant de stats similaires sont l'orbe de mort qu'on écarte pour son sort inclus dans le deck et l'anneau des âmes qu'on écarte également pour ses dons moins intéressants que le pignâtre pour ce build l'effet de coup de grâce très situationnel ici ne justifiera pas non plus son inclusion à la place du pignâtre ensuite l'anneau greux permet de gagner 10% d'attaque pour chaque adversaire possédant un état élémentaire état élémentaire qu'on placera rapidement sur chaque mob pour le brassard on prendra un brassard tongue qui permettra à notre héros de se booster tout au long du combat on notera d'ailleurs que l'anorak qui est une bonne option pour les builds attaque n'est pas inclus ici je rappelle que le boost de stats obtenus pendant le combat dépendent des stats de base de notre héros soit le 123 ici en équipant l'anorak on aura certes plus d'attaque au premier tour mais on perd en attaque de base comme notre build dispose de beaucoup d'options pour se booster pendant le combat à savoir l'anneau cif l'anneau greux le brassard tongue ainsi que notre sort puissance des phases et j'ai priorisé l'attaque de base l'anorak a donc été écarté pour les sorts j'ai sélectionné 7 sort d'application d'état afin d'activer régulièrement le passif de notre héros j'ai pris les 7 parmi 8 qui vont dans nos jauges à savoir terre air et feu moins infectieux n'apportant pas de jauge pour ensuite j'ai pris anastomos pour la pioche mais surtout pour les deux points de mouvement qui vont nous permettre soit de faire du hit and run soit de traverser davantage de mobs pour profiter de cette dernière option il faudra soit le jouer dans le même tour avec moins infectieux soit avec un de nos autres sort à deux points d'action couplé à un pa de réserve enfin puissance déphasé va permettre d'infliger plus de dégâts en soignant davantage d'autres héros pour un tour pour les compagnons j'ai choisi khan carcasse et granny smith pour augmenter le nombre de points de mouvement de notre héros et ainsi profiter de meilleurs déphasage tika pourra nous donner un peu de pioche si besoin et alchimiste armuré du bouclier passons au gameplay ici on va faire un donjon crackleur en diamant 3 on va appliquer un état élémentaire sur chaque mob pour rapidement profiter de 40% d'attaques supplémentaires on on n'hésite pas à perdre notre attaque pour le tour si cela permet d'esquiver plusieurs attaques adverses quitte à ne pas activer le bras sartou le cragbi a retiré un point de mouvement à notre héros amoindrissant la valeur du déphasage pour le tour on a une sortie à trois états élémentaires on n'hésite pas à vider notre main on 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 petite erreur on aurait pu détruire le rocher et gagner en attaque on 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 accepte de rester à portée de 2 craclers car le cracasseur va gêner le crack lourd en là tu as encore notre héros. En plaçant notre héros ici, on condamne notre canne carcasse. Erreur ici, je n'ai pas fait attention au retrait PM du sort jambes lourdes. Le craque lourd va survivre un tour de plus. Le craque lourd va survivre. Contre la montagne, on va bien faire attention à détruire les rochers proches de notre héros tout au long du combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Première erreur, le boss peut se téléporter sur les rochers cristallins. ... ... Deuxième erreur, précisément la même que la première. ... 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